bonjour j'espère que vous allez bien je suis audrey de petit bout de création sur youtube et sur instagram je suis aussi audrey mercerie sur instagram et facebook et vous pouvez retrouver la mercerie en ligne audreymercerie.com j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo j'avais envie maintenant que j'ai ma pièce couture en atelier de vous emmener avec moi pendant une semaine donc je vais voir si je fais ça plusieurs fois ou si je fais ça de temps en temps j'avais envie de tester moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos je me suis dit que j'allais essayer on verra bien vous me direz si vous aimez donc on est lundi alors attendez je ne sais pas quel jour on vit je ne sais pas hop on est lundi 6 novembre et il est 6h48 mon fiston vient de partir pour prendre son bus pour aller à l'école oui c'est de bonheur vu que il est obligé de faire une bonne demi-heure de bus pour aller à l'école au lycée du coup moi je qu'est ce que j'ai à faire ce matin alors je m'excuse si la lumière est pas terrible parce que là il fait encore nuit je verrai au montage si ça va ou pas sinon la prochaine fois je mettrai peut-être marine light mais ça pète les yeux ce truc donc voilà c'est la vraie vie écoutez on fait comme ça donc moi ce matin je dois faire préparer toutes vos commandes de ce week-end donc je vous en remercie je dois aussi je dois aussi assembler le patron de la robe pull pas de petit d'homme si je dis pas de bêtises pour ma nièce puisque pour son noël elle ne veut pas de cadeaux particuliers elle veut que je vais coudre des pulls pulls robe donc je vais lui faire ça et donc j'ai choisi ce patron et elle veut aussi parce qu'elle a 12 ans et il lui faut des petites brassières de jeunes demoiselles donc j'ai choisi le patron je crois que c'est ultra violée ultra violée pardon de vanessa salin donc je vais aussi lui coudre ça alors ce sera pas tout aujourd'hui moi ce que je voudrais coudre aujourd'hui je voudrais me coudre le short châtaigne de direndo j'avais envie d'un petit short pour mettre avec mes collants et puis voilà et puis je me dis que ça pourrait aller bien avec mon pull isé de l'usinabule et puis et puis ben et puis plein de choses j'ai le livreur qui doit arriver avec les bobines j'ai trouvé trois motifs noël qui me plaisait donc j'ai commandé je dois recevoir ma commande de chez mondial tissu je me suis acheté des tissus pour me faire un pull qui est dans le fait main enfin une veste qui est dans le fait main magazine que je vous ai présenté mercredi dernier il me semble et j'ai pris aussi du jersey pour faire un pyjama mon fils bonjour on se rend ça quand je l'aurai reçu de toute façon voilà alors écoutez ben je vais attaquer je vous emmène avec moi dans ma petite journée et voilà voilà C'est parti ! 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 Donc là c'est parti en commande. Là je viens de voir la notification de GLS qui allait passer, alors quand je ne sais pas, on verra bien, pour m'apporter les sweets de Noël. Donc je vous les montrerai. Et donc ils seront en boutique ce week-end. Et puis j'ai imprimé mon patron pour me faire le short chaton de Tirendo. Donc on a deux versions, en fait on a même quatre versions, enfin trois versions parce qu'on a une taille haute, une taille basse et puis on a soit avec des revers, soit avec des petites vagues. Donc moi là je vais faire la version haute parce que j'aime bien que ça me tienne le ventre. Et puis je me dis que ça peut être pas mal avec peut-être un col roulé ou voilà, enfin j'aime bien. Ou même un pull et puis le rentrer dedans comme ça, ça peut être sympa. Et donc du coup je me dis qu'avec les tricotés là pour faire des petits pulls, ça va être super sympa. C'est pour ça que je les ai pris, j'avais envie de petits pulls un peu légers tricotés. Donc ça, ça va être super. Et je vais faire, pour cette version, je vais faire la version avec les petits arrondis. Voilà, allez, on va faire ça. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais assembler mon PDF et je vais le faire dans le lénage qu'il y a dans la boutique. Ah vous voyez, c'est ce petit lénage, je vous l'avais déjà présenté, assez léger. Mais je pense que ça va bien faire pour ce petit short. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire aujourd'hui ? Bah j'ai ma clé à ça, je vais attendre de recevoir les t-shirts, enfin les sweats. Pour que je prenne les photos, que je les mette en boutique. Bah voilà, on va déjà faire ça et puis on verra bien. Alors je ne sais pas en fait si je vais vous faire une journée ou une semaine. Parce que là j'ai plein de choses à vous raconter. Donc je verrai à la fin de la journée le temps que ça fait. Parce que je n'ai pas envie de vous faire des trucs qui durent trop longtemps non plus. Moi je sais que je n'aime pas regarder des trucs qui durent une heure. Ça c'est... j'y arrive pas. C'est trop long et je trouve que le format... Le format YouTube ne se prête pas à ce genre. Enfin moi je consomme beaucoup YouTube et quand je consomme YouTube c'est plus par petites séquences de 20 ou 30 minutes. Pas plus, j'aime bien après que ça change. Donc je ne sais pas, je vais voir comment je fais. Parce que je me dis qu'une semaine réduite en 20 minutes, une demi-heure ça va peut-être être un peu juste. Donc je ne sais pas, on verra bien. Je verrai à la fin de la journée ce que ça donne. Et puis si ça donne quelque chose de bien pour une journée, pourquoi pas vous les poster un peu tous les jours. Et puis après on verra si je fais tous les jours ou pas selon ce que j'ai à faire. Voilà, ah oui je voulais faire... Hop, je vais prendre mon téléphone et je vais envoyer un petit message du bon lundi à mon amie Christelle, des bisous ma belle, de Fil en Couture. On a l'habitude de s'envoyer des petits messages. Voilà. Et c'est drôle, je ne sais pas si vous ça vous êtes arrivé. Mais alors on s'est un peu rencontré par hasard sur internet. Et depuis je crois, je ne vais pas dire qu'on se parle tous les jours mais presque. Et c'est une personne que je porte dans mon cœur parce que je ne sais pas, on a les mêmes valeurs, on partage les mêmes choses. Elle est simple comme moi, enfin je trouve que je suis simple et vous me le dites aussi. Et voilà, c'est une personne que j'aime beaucoup et que j'espère vraiment qu'on finira par se rencontrer en vrai. Mais voilà, c'est une amie sur qui je peux compter. Et voilà, je me suis trouvée une nouvelle amie et même si on ne s'est jamais rencontrée, je sais que je peux compter sur elle. Voilà, bon, c'était la petite minute, je vous raconte ma vie. Allez, c'est parti, je vais assembler le PDF et couper mon tissu. Et puis il faut que je regarde pour faire le fond de poche avec quoi je vais faire. Il faut que j'imprime aussi, j'ai juste le patron pour la brassière de chez Vanessa Salin pour ma nièce. Enfin voilà, vous allez voir ce que je vais faire. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Voilà, j'ai découpé toutes mes pièces. Donc là, je vais commencer la couture. Donc là, je commence par faire toutes mes pinces devant. Je ne vous fais pas un pas à pas, je vous emmène juste avec moi. Voilà, voilà. Je commence et puis je vous montrerai au fur et à mesure où j'en suis. ... 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